C'est un forum qui a pour objectif de créer un réseau et de coordonner les actions de ces juristes en faveur de la communauté marocaine installée à l'étranger. C'est un reportage de Zahra Eksihel et Al-Aqdine Hmini, le récit, et de Mélinda Nouré. Des avocats marocains du monde réunis à Rabat pour échanger et identifier les différents problèmes juridiques auxquels sont confrontés les Marocains dans leur pays d'accueil. Ce forum des avocats marocains résidant à l'étranger, le premier du genre, réunit un peu plus de 45 hommes de loi provenant de 11 pays différents. Ce forum est une occasion pour créer un réseau entre les avocats marocains résidant à l'étranger. Ce réseau permettra ainsi de défendre les droits et les intérêts des Marocains du monde. Les avocats pourront de leur côté mieux partager leur expérience. Cette rencontre est aussi l'occasion pour ces avocats du monde de rencontrer leurs confrères marocains. Cette initiative n'est qu'un début et je pense effectivement que cette nature a renforcé les liens des avocats marocains avec leur pays d'origine et des avocats marocains à travers le monde entier. Cette rencontre a permis aux avocats d'échanger sur des questions liées aux droits de la famille, du travail, de l'immigration ou encore du droit social dans les pays d'accueil. Les avocats marocains ont d'ailleurs souvent fait montre d'une grande efficacité. On se souvient de l'affaire de réduction des allocations des Marocains résidant aux Pays-Bas. Les avocats marocains étaient alors parvenus à un accord. Cette affaire relève du droit social et de la transportabilité des allocations. D'autres problèmes se posent comme celui des sorties des territoires des mineurs sans autorisation pouvant amener au retrait des aides. Nous traitons souvent ce genre de litiges et cette rencontre permet justement d'en discuter. En plus de défendre les droits des Marocains résidant à l'étranger, ces avocats ont aussi un tout autre rôle crucial à jouer, plaider en faveur des intérêts de toute une nation à travers notamment la défense de l'intégrité territoriale du Maroc.